Salut, c'est Zidimitl pour un nouveau trait d'esprit. Aujourd'hui on va parler des droits de l'homme, d'où ça vient, par qui c'est défendu et pourquoi, et puis est-ce qu'on parle vraiment tous de la même chose quand on parle des droits de l'homme ? Et dans la foulée de la publication de cet épisode, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h sur ma chaîne Twitch dont le lien est en description pour jouer avec moi et mes potes au jeu des droits de l'homme. N'en déplaise à la droite, qui aime traiter la gauche de droits de l'homiste, à la base, les droits de l'homme, c'est un concept développé par les philosophes libéraux du siècle des Lumières et leur idée du droit naturel. Le droit naturel, c'est l'affirmation qu'il existe naturellement, qu'on le veuille ou non, que les lois humaines les respectent ou non, un ensemble de droits naturels, inaliénables et sacrés qu'on devrait forcément respecter. Des droits qui justifient par l'autorité de la nature avec un grand N de s'opposer à tout gouvernement partout dans le monde qui ne les respecterait pas. Cette idée s'oppose à celle de droits positifs, c'est-à-dire l'idée que les droits sont des productions humaines et que les seuls vrais droits qui existent sont ceux que les humains se sont reconnus en écrivant des lois, en établissant des contrats entre eux. C'est ce qu'on appelle aussi le contractualisme. Mais même si elle s'est imposée chez les philosophes libéraux du siècle des Lumières, l'idée du droit naturel a une origine plus ancienne. On en trouve des traces chez Platon, Aristote et surtout chez les Stoïciens dans l'Antiquité, là où Épicure peut au contraire être vu comme un précurseur du droit positif et du contractualisme. Les philosophes du monde musulman au Moyen-Âge ont développé des idées proches du droit naturel dans la lignée d'Aristote. Puis Thomas d'Aquin a importé la pensée d'Aristote dans la scolastique, l'ancêtre de la philosophie européenne qui restait proche de la théologie au XIIIe siècle. Mais on considère que c'est surtout ce qu'on appelle l'école de Salamanque en Espagne au XVIe siècle qui verra des théologiens et des juristes poser les bases du droit naturel en réinterprétant Thomas d'Aquin. L'idée est que la volonté divine n'est pas à chercher dans les textes sacrés ou la tradition, mais dans l'étude des lois de la nature. Il y a une certaine confusion et un mélange des théories concurrentes du droit naturel et du contractualisme chez certains philosophes des Lumières. Les précurseurs comme Grotius, Hobbes et Locke tenteront de rendre compatibles les deux idées. Mais en France, la rupture finira par être plus nette entre des libéraux inspirés par Voltaire, Diderot ou Montesquieu et leurs droits naturels, et des républicains inspirés par Rousseau et son contrat social. La théorie du droit naturel, c'est d'abord pour moi une grosse confusion entre les lois de la nature et les lois des humains. Entre la science qui cherche à décrire le fonctionnement du monde et le droit qui cherche à autoriser ou interdire des comportements aux humains, à leur dire ce qu'ils doivent faire. La science est descriptive, tandis que les lois humaines sont prescriptives. Les unes tentent de nous montrer ce qui est, les autres nous disent quoi faire. Mais les premiers théoriciens du droit naturel cherchent à découvrir par la science des lois prescriptives, parce qu'ils considèrent que Dieu nous indique sa volonté à travers les lois naturelles que la science découvre. J'en ai déjà pas mal parlé dans mon épisode sur l'inné, l'acquis et l'essentialisme. Ce n'est qu'en croyant que les lois de la nature ont un but, un objectif, qu'on peut transformer une description en obligation morale. Il faut de l'essentialisme pour croire au droit naturel. En anglais, droit naturel se dit natural law, c'est-à-dire loi naturelle. La confusion est donc d'autant plus grande en anglais. Pourtant, la différence entre les deux n'est pas bien compliquée à comprendre. Il n'y a pas besoin de lois humaines pour imposer aux humains de respecter les lois que découvrent les scientifiques. On n'a pas besoin d'interdire aux humains de ne pas respecter la gravité, par exemple. Si c'est vraiment une loi de la nature, ils n'ont tout simplement pas le choix de la respecter ou non. Elle s'imposera de toute façon à eux. Si des humains sont en capacité de ne pas agir selon une loi, c'est justement la preuve que cette loi n'est pas une loi de la nature. Elle n'est pas le type de loi que la science peut espérer découvrir. Le problème des choix politiques, c'est justement qu'on a la possibilité d'être pour ou contre. Et ils ne peuvent jamais se réduire à des démonstrations scientifiques. Ils sont irréductiblement subjectifs et arbitraires. Comme je l'ai déjà rappelé plusieurs fois, un projet politique se compose de trois choses. Premièrement, un constat. Une description de l'état actuel du monde tel qu'il est et a été jusqu'à maintenant, dans lequel la science a toute sa place. Deuxièmement, un objectif. Un but qu'on se donne. Un idéal de société vers lequel on souhaite aller, qui ne dépend que de la subjectivité de chacun et qui, puisqu'on peut s'y opposer, ne peut pas être choisi scientifiquement. Troisièmement, une méthode, pour partir du constat de l'état de la société actuelle et arriver à son idéal de société future. La science peut tout à fait nous aider à choisir la meilleure méthode, puisqu'elle peut tenter de prévoir les conséquences qu'auront nos décisions et donc nous dire si telle ou telle décision nous rapprochera ou nous éloignera de notre idéal de société. Mais dans la construction d'une méthode, la science ne peut faire autorité que par rapport à un but qu'on se donne et qui, lui, n'aura pas été choisi scientifiquement. Pour quelqu'un qui a un autre but, la science préconisera une autre méthode pour l'atteindre. Dans un débat politique, on finira donc souvent par buter sur le moment où on se rend compte qu'on ne peut pas se mettre d'accord par la science, par des arguments rationnels basés sur des expérimentations, parce qu'on n'a tout simplement pas le même but. Quand on en arrive à ce point, il n'y a qu'une solution honnête pour convaincre l'autre, s'imposer par la force. Mais il y a toujours la tentation de la solution malhonnête, prétendre pouvoir quand même démontrer scientifiquement quel doit être notre but commun. Ou autrement dit, affirmer, c'est pas moi qui le veux, c'est la nature. Les théoriciens du droit naturel n'ont pas une façon de penser si éloignée de celle des réactionnaires, en fait. Les réactionnaires disaient déjà que c'était Dieu qui avait désigné le roi et donné des privilèges aux nobles et aux clergés. C'est de cette façon qu'ils ont convaincu la population que ce pouvoir initialement obtenu par la force des armes était légitime. Les théoriciens du droit naturel, qui contestaient l'ancien régime et souvent l'église, ne contestaient absolument pas l'existence d'un Dieu ayant une volonté. Tous les premiers libéraux étaient déistes, ils croyaient en Dieu. Mais en passant par la croyance que la volonté divine s'exprimait plus dans les lois de la nature que dans la parole de l'église, ils ont voulu surpasser les réactionnaires dans l'affirmation que Dieu était de leur côté, en disant simplement qu'ils ont vu dans les lois de la nature la démonstration que Dieu voulait le libéralisme. Le droit naturel et les droits de l'homme à la base, ce n'est rien d'autre qu'un argument d'autorité divine et un appel à la nature pour faire croire aux gens que le libéralisme était une obligation morale démontrée scientifiquement. C'est un exercice de pouvoir spirituel particulièrement bien pensé, qui au final ne cherchait qu'à légitimer un pouvoir obtenu au départ, là encore par la force des armes lors des révolutions libérales. La notion de droit naturel, puisqu'elle consiste à s'opposer à l'église au nom de Dieu, est aussi très liée à l'émergence du protestantisme. Et ce n'est pas un hasard si elle s'est d'abord développée dans un pays comme l'Angleterre, un des premiers pays à avoir adopté la réforme protestante. Certains veulent voir des déclarations des droits de l'homme plus anciennes, en remontant par exemple au cylindre de Cyrus, édicté à Babylone par Cyrus le Grand en "-539", ou au code d'Amourabi, toujours à Babylone, mais datant du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. On y retrouve effectivement des proclamations qui font écho à nos déclarations des droits de l'homme, comme l'abolition de l'esclavage ou la tolérance religieuse. Mais ces proclamations ne se réclament pas de lois ou de droits transcendants ayant été découverts en étudiant la nature, ni même de la volonté divine. Ce sont simplement des annonces de décisions prises par des rois. Et ces droits ne prétendent pas à l'universalité, ce sont des décisions qui ne concernent que les sujets du royaume. Je ferai la même critique à ceux qui voient l'origine des droits de l'homme dans l'édit de Milan en l'an 313, qui n'est qu'une décision de l'empereur romain Constantin Ier décrétant la tolérance religieuse. Tout ça, ce sont des décisions reconnues comme humaines, venant de rois qui tiennent peut-être leur légitimité à prendre ces décisions de leur désignation par les dieux, mais qui auraient été considérées comme tout aussi légitimes à décider le contraire. Les déclarations des droits de l'homme, elles, font tout pour ne pas apparaître comme de simples lois humaines arbitraires et liées à un pays ou à un gouvernement particulier. Ces droits sont clairement séparés des lois ordinaires dans une déclaration à part, et le terme « déclaration » n'est pas anodin. On ne fait qu'annoncer au monde des droits qui sont censés avoir existé de tout temps pour toute l'humanité. Ce n'est pas une décision humaine. Il suffit de lire l'introduction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pour le comprendre. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à tout instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectées. Afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. L'iconographie est également importante. Elle est généralement décrite comme ça. À gauche, le peuple français se libérant des chaînes de l'Ancien Régime et portant la couronne de la souveraineté. À droite, l'être suprême tenant un sceptre et montrant un delta lumineux portant en son centre l'œil suprême de la raison qui vient dissiper les nuages de l'erreur qui l'obscurcissait. C'est cette espèce de mélange étrange entre une revendication rationaliste qui énonce une réalité objective et un mystérieux être suprême qui doit nous la montrer pour qu'on la voie qui caractérise les droits de l'homme. Un concept hybride qui veut être un constat quasi scientifique mais qui a pourtant besoin d'être mis dans une constitution appliquée par des gouvernants et protégée par la loi et les forces de l'ordre pour s'appliquer. On n'est pas très loin de la tentative de vouloir imposer une valeur de pi par la loi dans l'Indiana en 1897, niveau absurdité. Ce sont les lois de la gravitation de Newton qui ont fait penser aux libéraux qu'ils pourraient annoncer des lois équivalentes pour la politique. Pourtant, les lois de Newton n'ont jamais eu besoin de la croyance en Dieu, de déclaration politique ni de répression policière pour s'appliquer. Mais les droits de l'homme ont eu beaucoup trop d'importance dans notre histoire politique pour qu'on accepte de reconnaître que cette démarche n'a pas de sens. Pour beaucoup, s'opposer aux droits de l'homme ce serait comme donner raison à l'ancien régime. L'argument des droits de l'homme a été décisif pour préparer les esprits aux révolutions anglaises d'abord puis américaines et françaises et plus tard encore les révolutions libérales du reste du monde. On la retient donc d'abord comme une idée révolutionnaire, contestataire qui permet de renverser le pouvoir injuste des rois, des nobles et du clergé. Ce sont ces révolutions qui ont produit les premières déclarations des droits de l'homme. Des déclarations qui ont été un rempart important contre les tentatives de retour de l'ancien régime. Mais une fois que les libéraux ont gagné durablement, les droits de l'homme n'étaient plus un argument pour le changement de régime mais contre de nouveaux changements de régime. Ils sont devenus une arme conservatrice contre la gauche qui voulait aller plus loin dans les changements. Si la raison démontre qu'il faut un monde libéral, ça exclut non seulement l'ancien régime mais aussi le républicanisme, le socialisme, le communisme, l'anarchisme ou l'écologisme du cercle de la raison. Les républicains sont censés plutôt se réclamer du droit positif, du contractualisme, du contrat social de Rousseau à la base. Mais Rousseau, comme les premiers républicains, était déiste comme les libéraux. Et ils étaient ambigus par rapport aux droits naturels. D'ailleurs, jusqu'à tard dans la révolution française, les courants libéraux et républicains n'étaient pas si clairement distincts. Les républicains voyaient bien à quel point les droits de l'homme étaient une arme efficace contre les réactionnaires qu'ils combattaient aux côtés des libéraux. Leur voler la légitimité divine, c'était un argument de poids à une époque où presque tout le monde était croyant. Alors après tout, est-ce que ce serait pas un bon plan d'accepter le droit naturel et simplement d'essayer de peser dans les assemblées pour que la nature ne nous impose pas d'être libéraux mais d'être républicains ? Dans la déclaration de 1789 en France, les républicains les plus à gauche étant un peu plus présents que dans les révolutions anglaises ou américaines, on trouve donc déjà quelques traces des ajouts qu'ont pu arracher les républicains aux libéraux, ce qui donne quelques différences avec les déclarations des droits anglaises de 1689, de l'état de Virginie en 1776, et des amendements à la constitution américaine de 1791 connus sous le nom de déclaration des droits américaines. Dans la nouvelle déclaration française de 1793, rédigée quand les républicains radicaux dominaient l'assemblée, les droits listés sont bien plus en phase avec l'égalitarisme des républicains. Puis en 1795 et en 1848, on sent bien le retour de bâton libéral et conservateur dans le texte, qui devient même une déclaration des droits et des devoirs, parce que faut pas déconner, il est temps de rappeler la discipline au peuple. Même les réactionnaires lors de la restauration de 1814 se sont sentis obligés d'énoncer une liste de droits, mais quand même en précisant bien qu'il ne découlait d'aucun droit naturel. C'était le roi qui accordait, faisait concession et octroie à ses sujets de ses droits par sa bonne volonté, en caps lock dans le texte. Les communistes et les anarchistes, eux, n'ont pas digéré que la propriété privée soit considérée comme un droit de l'homme, et sont restés méfiants à l'égard du droit naturel et des droits de l'homme. Cette idée de droit métaphysique n'est pas très compatible avec le matérialisme qu'ils revendiquent. Pourtant, en 1918, Lénine a rédigé et fait adopter une déclaration des droits du peuple travailleur et exploité pour la Russie. Les socialistes réformistes, puis les sociodémocrates, ont opté pour la même méthode que les républicains. Au lieu de contester le principe du droit naturel, ils ont préféré s'en faire les champions en se battant simplement pour y ajouter les droits sociaux qui leur tiennent à cœur. Olympe de Gouges, elle, a souligné le caractère sexiste des premières déclarations des droits de l'homme en publiant une déclaration des droits de la femme dès 1791. Comme quoi, la déclaration initiale était contestée dès le départ, même chez les libéraux. En 1949, l'ONU a adopté une déclaration universelle des droits de l'homme fortement inspirée des déclarations françaises, mais ajoutant énormément de droits nouveaux. En 1966, elle y a ajouté le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la déclaration de l'UNESCO sur la race et les préjugés ratios. En 1992, la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités. En 1998, la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. Avec la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, pour la première fois, on reconnaissait également des droits naturels à des personnes qui ne pouvaient pas les rédiger elles-mêmes. Et dans la même lignée, on a commencé à reconnaître des droits à la nature ou aux animaux avec en 1992 la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Tous ces ajouts successifs font hurler les libéraux, qui dénoncent par exemple le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit au repos ou le droit de grève comme étant de faux droits. Seule la liste des libéraux sont des vrais droits objectifs scientifiquement démontrés. Ceux des autres, c'est pas des vrais. Mais puisqu'ils ont ouvert la boîte de Pandore en disant qu'il suffisait de l'affirmer très fort pour qu'un droit proclamé devienne une démonstration scientifique, ils sont bien embêtés pour empêcher les gens de considérer ces nouveaux droits comme tout aussi démontrés que les leurs. Enfin, je dis LA liste des droits des libéraux, mais encore faudrait-il qu'ils soient d'accord entre eux sur cette liste. Selon les auteurs, ça peut beaucoup varier, ce qui est embêtant pour une démonstration scientifique. Mais généralement, il y a au moins accord sur deux droits essentiels, la liberté et la propriété. Si vous avez vu mon épisode sur la dette, vous savez que la signification même de ces deux mots dans nos sociétés est due à des accidents de l'histoire, et nous vient d'un ensemble de croyances héritées de la culture et du droit romain. C'est donc particulièrement absurde de prétendre les avoir démontrés scientifiquement comme étant des droits naturels universels. Comment venir libérer un membre d'une tribu nomade, par exemple, de son oppression, en lui promettant le droit à la propriété, si lui-même n'a aucune notion de ce qu'est la propriété ? Quant à la liberté, puisqu'elle a été définie depuis la République romaine comme étant la propriété de soi-même, elle posera le même problème si on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas le concept de propriété. Les droits de l'homme, ce sont des opinions, des morales, chacun a les siens. Et il suffit d'observer comment toutes les déclarations des droits de l'homme sont différentes pour s'apercevoir à quel point la prétention à les avoir simplement découvertes par la raison est ridicule. D'ailleurs, au fur et à mesure du temps, les différentes déclarations des droits ont cessé de se réclamer dans leur préambule de Dieu ou même de la raison ou du droit naturel. Beaucoup de rédacteurs des déclarations les plus récentes ayant bien conscience d'énoncer des droits en contradiction avec ceux énoncés par les déclarations précédentes se contentent d'affirmer que ce sont des droits pour lesquels ces rédacteurs comptent se battre politiquement et qu'ils comptent faire respecter. C'est une déclaration d'objectif politique dont la subjectivité est plus ou moins assumée. Mais la forme se veut quand même un rappel de celle des premières déclarations des droits de l'homme et cherche évidemment par ce rappel à en tirer la même autorité morale. A l'heure actuelle, en France, les déclarations qui ont une valeur juridique sont un véritable patchwork. En 1946, à la Libération, le projet de constitution rédigé par une majorité socialiste et communiste comportait une nouvelle déclaration des droits de l'homme actualisée, avec une partie sur les libertés et une partie sur les droits sociaux. Mais ce projet a été rejeté par référendum. Le deuxième projet de constitution, qui a finalement été adopté pour la 4ème République, se contente, lui, de faire référence à la déclaration de 1789 et d'ajouter dans son préambule quelques droits sociaux pour la compléter. Il faut dire que la majorité s'était un peu décalée vers la droite suite aux nouvelles élections constituantes. Et la constitution de la 5ème République de 1958 dit simplement de se référer à la déclaration de 1789 et aux droits sociaux du préambule de 1946. C'est un peu feignant, mais ça a aussi pour conséquence qu'aujourd'hui, dans notre pays laïque, nous avons en tête de notre constitution une déclaration des droits de l'homme principalement d'inspiration libérale qui se réclame du droit naturel et de l'être suprême, tandis que de nombreuses conventions internationales que la France a signées rendent constitutionnelles en France des tas d'autres déclarations internationales des droits qui sont parfois difficiles à concilier avec la déclaration de 1789. Bon, après tout ça, j'imagine que vous vous demandez « Mais alors, si on abandonne la revendication des droits de l'homme, comment on fait pour améliorer le monde ? » Eh bien, je vous ai dit qu'il y avait une alternative qui existe au moins depuis Épicure, le contractualisme. C'est-à-dire reconnaître que toutes les législations, les droits qu'on se reconnaît mutuellement, ce sont des constructions humaines qui reflètent l'équilibre des forces entre différents objectifs politiques à un moment donné dans un lieu donné. S'il n'y a aucune autorité divine, naturelle ou scientifique pour nous dire ce que nous devons faire, alors il faut accepter que chacun peut avoir des objectifs, des valeurs, des envies, des morales différentes, sans qu'on puisse leur démontrer qu'ils ont tort de vouloir ce qu'ils veulent. Et on n'est pas pour autant obligé d'en venir à la violence. On peut aussi accepter les désaccords, renoncer à convaincre et simplement négocier, chercher des compromis, des contrats, pour nous permettre de vivre ensemble malgré nos désaccords. Et c'est justement pour trouver ces compromis autrement qu'en se tapant dessus qu'on a inventé la démocratie. Dans une assemblée démocratique, en réalité, il y a deux types de discussions qui cohabitent. Tant qu'il y a désaccord sur le constat, sur les faits, on peut chercher à démontrer que les uns ont raison et les autres ont tort. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur les faits, la suite de la discussion consiste à écouter ce que chacun exprime comme but qu'elle veut atteindre, puis à chercher le meilleur compromis pour permettre au plus de monde possible d'y trouver son compte, de pouvoir continuer à progresser vers son but sans empêcher les autres de progresser vers le leur. Il y a souvent une grande confusion entre ces deux rôles du débat démocratique. Et quand on le réduit à la première partie, on va souvent être tenté de s'opposer à la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas du tout le système le plus efficace pour chercher la vérité. L'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences, a mis des siècles à élaborer l'état actuel de la méthodologie scientifique. Et elle évolue encore. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que cette méthodologie est très éloignée de l'idéal démocratique. Le problème, c'est qu'en matière de faits objectifs, la minorité peut très bien avoir raison contre la majorité. L'appel à la popularité est un biais cognitif bien connu des sceptiques. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens croient à une chose que ça en fait une vérité. C'est pourquoi les gens qui croient que la politique est une science ont historiquement été contre la démocratie et ont toujours voulu réserver le pouvoir à une élite de personnes censées savoir mieux que tout le monde ce qu'il faut vouloir. On associe souvent les droits de l'homme à la démocratie. Mais pourtant, ce sont les mêmes personnes, les libéraux, qui ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et qui ont institué une monarchie parlementaire où le droit de vote et d'éligibilité étaient réservés aux riches en disant explicitement qu'ils étaient contre la démocratie. De leur point de vue, la richesse était le meilleur critère pour savoir qui sont les gens compétents pour savoir ce qu'il faut vouloir. Bon, niveau méthode scientifique, ce n'est pas terrible comme critère, c'est sûr. Heureusement qu'en science, on ne considère pas que plus on est riche, plus on a raison. Mais le problème, c'est qu'on est bien en peine de trouver un critère plus valable. Platon voulait réserver le pouvoir aux philosophes. Raël propose de le réserver à ceux qui ont un QI supérieur à la moyenne. Certaines personnes avec qui j'ai discuté voudraient le réserver à des gens qui auraient prouvé leur expertise dans le domaine qu'on discute, par leur diplôme peut-être ou leur nombre de publications scientifiques dans des revues à comité de lecture. Le problème, c'est qu'aucun de ces critères ne peut garantir qu'une personne a plus raison qu'une autre, même sur des questions scientifiques. Même une personne bardée de diplômes et de publications et avec un énorme QI peut se planter complètement. L'histoire des sciences déborde d'exemples et certaines révolutions scientifiques sont venues de personnes qui n'avaient aucun de ces critères pour eux. On ne connaît aucun critère qui garantirait a priori que quelqu'un devrait forcément avoir plus raison que l'autre. On ne commence à obtenir un consensus scientifique provisoire qu'en remettant en cause en permanence des hypothèses par l'expérimentation et lorsque de nombreuses personnes de tous bords ont plusieurs fois échoué à les réfuter. Bref, ce qui assure la fiabilité d'une information, ce n'est pas le fait qu'elle vienne de certaines personnes particulières. C'est la méthode par laquelle on l'a établi. Et cette méthode implique justement un travail le plus collectif et contradictoire possible. Il n'y a donc aucun moyen de s'assurer de la fiabilité d'une information par une sélection de personnes a priori. Donc même si la politique était simplement une question de fait scientifique, on serait bien en peine de trouver un système politique ou un critère de sélection qui permettrait à la bonne politique objective de s'appliquer. Mais de toute façon, pour comprendre réellement l'intérêt de la démocratie, il faut justement commencer par reconnaître que les débats politiques ne sont pas des questions de faits, qu'il ne s'agit pas de démontrer objectivement quelle est la meilleure politique, mais de négocier des compromis entre des gens qui ont des buts politiques irréductiblement subjectifs. La démocratie se justifie d'abord pour régler des débats qui autrement ne pourraient se régler que par la force. Et quand on parle de buts irréductiblement subjectifs, alors personne n'est plus spécialiste pour savoir quel est son but que la personne concernée. On ne pourra donc augmenter nos chances de trouver un compromis acceptable par le plus grand nombre qu'en faisant participer au débat le plus grand nombre. Et pour ce qui est de la partie de la politique qui consiste effectivement à débattre des faits, rien n'empêche une assemblée démocratique de convoquer des experts, comme le font toutes les assemblées, pour les aider à avoir une idée plus claire du sujet sur lequel ils vont devoir exprimer leur but et trouver des compromis. C'est ce qu'on appelle une commission d'enquête. et ça existe depuis l'invention des parlements. La démocratie, c'est le système de ceux qui admettent le rapport de force et qui cherchent à le régler pacifiquement. L'utopie des droits de l'homme et plus généralement la tentation de vouloir imposer une vérité politique soi-disant objective par l'autorité de la nature, de Dieu ou de la science, c'est une façon de mettre les rapports de force sous le tapis, de s'opposer aux règlements démocratiques des conflits et au final de laisser le champ libre aux règlements de ces conflits par la violence. Peut-être que c'est une pression psychologique indispensable dans des combats émancipateurs de se réclamer d'une autorité morale. Je ne sais pas. Mais rappelez-vous que l'argument d'autorité peut facilement se retourner contre les prochains combats émancipateurs une fois qu'on a gagné le combat précédent. Et voilà, c'était mon douzième trait d'esprit. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes le jour de la publication de cette vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre ce soir à 21h sur ma chaîne Twitch dont le lien est en description pour jouer avec moi et mes potes au jeu des droits de l'homme. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pour soutenir la chaîne, vous avez tout un tas de plateformes pour me faire des dons ponctuels ou réguliers ou pour m'envoyer quelques centimes en regardant des pubs. Merci à vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501